Bienvenue à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du château de Brabois. Perché sur le plateau qui domine l'agglomération de Nancy, ce château témoin du temps a connu des hauts et des bas. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Attachez vos ceintures, car nous allons explorer les ruines majestueuses et découvrir le projet passionnant qui se dessine pour son avenir. Allez, c'est parti ! Au XVIe siècle, en 1536, pour être précis, Brabois devient un fief, un ensemble de maisons, de granges et d'étables. Un pavillon fait son entrée en 1615. Et au fil des siècles, il se transforme en un vaste château, rivalisant avec le château de Lunéville. Imaginez un escalier en vices majestueux, d'innombrables appartements et même une chapelle. Appartenant à M. Charles-François de Barbaz de Marisotte, ministre de Louis XVI. Le château fut démoli peu après la Révolution française, sacrifié pour devenir une source de matériaux de construction. On est en train de chercher l'endroit du château, parce que franchement, le parc est énorme. vu que le parc fait quand même 55 hectares, alors on va essayer de trouver une grande clarière, une grande prairie. Elle est tombée, donc ça doit être tout droit. Ça doit être tout droit. Tout droit vers là-bas. De nos jours, nous pouvons encore contempler deux bâtiments originaux, dont un coulombier restauré avec amour dans les années 1990. Le parc témoigne des ravages avec la tempête Loire de 1999. A été réimaginé avec l'aide de l'ONF, intégrant un jardin à l'italienne, en terrasse, et une truffière expérimentale de deux hectares en 2006. Et maintenant, accrochez-vous bien, car l'histoire ne s'arrête pas là. En 2020, un projet audacieux a été lancé pour réhabiliter le château de Brabois, transformant ces ruines en un lieu vivant et dynamique. Imaginez-vous déambulant dans ce château restauré, accueillant une brasserie intime, un restaurant spacieux, un hôtel étoilé, et des chambres dignes de suite privilège. Une résidence hôtelière avec des studios, et même des logements pour les personnes en situation de handicap. Un projet à couper le souffle, soutenu par une Marianne tout aussi incroyable, la comédienne Lucie Lucas. Un budget colossal de 5,7 millions d'euros est rendu possible grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine et de Messers privés. Les travaux ont commencé en août 2020, avec une livraison prévue au premier semestre 2023. Une véritable renaissance pour ce joyau historique. Et voilà, mes chers amis, l'histoire captivante du château de Brabois, de ses débuts modestes, à son projet de réhabilitation hôtelée. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure historique. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour votre nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501